... Dans la vie, il est important de montrer son affection à ceux qui nous sont chers. C'est pourquoi MTN a créé pour vous MTN Récompense, votre programme de fidélité. Collectionnez les points jaunes chaque fois que vous utilisez les services mobiles de MTN et gagnez de nombreux cadeaux. Tapez étoile 150 dièses pour souscrire au programme. Bienvenue au Club MTN Récompense. MTN, everywhere you go. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour la suite de l'aventure Interville. Continuons de sillonner les coulisses de la confrontation San Pedro-Grand Bassam. Reprenons donc les choses là où nous les avons laissées. C'est-à-dire dans une très bonne ambiance. On n'est pas venu pour perdre, on n'est venu pour gagner. C'est simple, c'est simple, c'est simple. On prend la forme, on ne s'en va. La prime, on en bat, tiens. On n'est pas la première. C'est quoi votre première épreuve ? Le jeu de la Toboga. Toboga. Et en quoi consiste-elle ? Une échelle humaine composée d'une autre personne. C'est-à-dire deux, deux, sept personnes pour atteindre la corde. Voilà, tout simplement. Ainsi que le drapeau. Ainsi que le drapeau et on est victorieux. San Pedro ou trois, Dieu se le sait. San Pedro ou rien. Comme leurs adversaires, les Bassamois ont, eux aussi, affiché leurs ambitions. Première capitale de la Côte d'Ivoire. Patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, Grand Bassam est venu, pas pour faire dans la dentelle. On est là jusqu'à la victoire, jusqu'à la finale. Voilà, on tient à dire merci à M. Georges-Philippe Lézalé, maire de la commune de Grand Bassam qui nous a permis de participer à cette émission. Et tout le monde construit. Grand, on dit Bassam. Grand, Bassam. Grand, Bassam. C'est tout pour le moment. Ok. Bien sûr. Du gaffe. Loin de la chaude ambiance des équipes, les animateurs se préparaient à jouer leur partition. Alors Mariam, tu es prête ? Oui, j'essaie d'être prête. Quel est ton avis sur ce qui s'est déjà passé ? Dans l'ensemble de l'avis de l'équipe de réalisation, ça s'est plutôt bien passé. Donc on espère qu'on va aller de mieux en mieux. Maintenant, c'est quoi la suite pour vous en tant qu'animateur ? Bah écoute, c'est faire le show avec le public. Et puis permettre aux équipes de s'éclater. Parce que ça reste une compétition simple, mais vraiment ça tourne autour des équipes. Il faut les emmener à ce sujet. On va le supporter. On va le soutenir. En 2014, restez connectés aux meilleurs. Bonne année. Retour au centre sportif Gabriel Tiaco pour la suite des à-côtés du deuxième prime. Tout se mettait en place pour l'opposition San Pedro-Grand Bassam. Dans le camp de San Pedro, la détermination était permanente. Si on est venus, on n'avait pas passé par soucret. On n'avait pas passé le tout du monde. On n'avait pas passé de la gogo. C'est pas pour la promédie, on est siens. C'est pas pour la promédie. C'est pas pour la promédie. C'est pas pour la promédie. Nous sommes retournés dans le camp des animateurs. Cette fois-ci, pour prendre les avis de Yves M.A. Comment tu te sens ? Je me sens bien et prêt. Bien et prêt. Et puis, j'ai hâte. J'ai hâte. On voit un décor comme ça, un public comme ça. On a le micro en main. On ne peut qu'être prêt. Quel jugement portes-tu sur Interville Côte d'Ivoire ? Pas mal dans le sens. Bien. Surtout quand on démarrait. On prenait connaissance. Avec les différents jeux. On essayait d'avoir plus ou moins nos différents repères. Mais c'est chose faite maintenant. Et là, on a à cœur de donner du bonheur du spectacle. Et beaucoup de couleurs. Et ça se passera avec un souci. Pendant que les deux équipes s'offraient à un petit repos, nos chers animateurs et l'équipe de production étaient en concertation. Mariam et Yves-Emmard pouvaient maintenant rejoindre leur place pour le début des épreuves. Elle avait dit, on fait l'intro. On fait l'intro. Et on passe le DJ. On passe Arsenal d'abord. Le temps qu'Arsenal mette la musique pour passer au scène. Là, vous envoyez l'arbitre. Et pendant tout le speed de l'arbitre, là, vous allez sur la tournette. Et là, c'est les équipes. D'accord ? Non, c'est sûr. Parce que tout à l'heure, vous avez fait l'inverse. En fait, Arsenal, c'est trop cool. Vous n'avez pas envie d'y aller. On ne peut pas confirmer. On ne peut pas filmer. Oui, mais ça dansera derrière vous. Et après, l'arbitre, on redevient plus sérieux. Et après, vous allez sur la tournette. Ok ? On se met en place. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, après le JT de 13h, pour la suite. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire est un pays exceptionnel, extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada